Nous serons dans quelques minutes avec Laurent Gérard mais à 8h39 c'est la revue de presse avec Adeline François et dans les journaux ce matin Adeline quand la parole se libère Lendemain de premier tour à Béthune, 10h hier matin, sur la grand place le beffroi sonne son petit quinquain sur les panneaux électoraux quelques affiches pas encore retirées quelqu'un a écrit voleur sur celle de Fillon, ni oui ni non sur celle de Macron c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête dimanche ici avec 28% Le lundi, séjour de marché à Béthune mais hier matin, l'affluence était inhabituelle Marine Le Pen était attendue sur place, des policiers avaient été déployés, les journalistes avaient accouru notamment Tristan Bertelot qui fait le récit de ce jour d'après, ce matin dans Libération Il annonce à un vendeur de chaussures du marché que Marine Le Pen devrait venir L'homme saute de joie, c'est vrai ? Il veut croire à la victoire du FN J'allumerai un cierge, dit-il, j'en ai ras-le-bol Ras-le-bol de quoi ? demande le journaliste Bah les immigrés, ils arrivent, ils ont toutes les aides sociales alors que nous on paye tout et à la fin du mois il ne nous reste plus rien Avec moins d'immigrés en France, on aurait plus de travail, dit un autre C'est vrai quoi ? On devient raciste, avoue un passant Moi, je suis plus que raciste, dit un autre Je suis au-delà Tout ce qui n'est pas français, je les dégage Je ne peux pas les saquer J'attends une bonne guerre et puis c'est tout Parole libérée des électeurs frontistes à lire dans Libération qui fait sa une ce matin avec Marine Le Pen Ne rien lâcher, titre le journal Qui souligne que le barrage anti-Le Pen S'annonce moins solide qu'en 2002 Et qui consacre aussi un article à Emmanuel Macron Intitulé La Gloriole avant l'heure Le candidat d'En Marche éreinté par la presse pour sa soirée de dimanche Faux départ, titre même les échos Sous la plume de Cécile Cornudet Le Pen attaque, Macron tarde un peu avant d'embrayer, dit-elle Il n'a pas vu les questions que pourrait soulever son choix De fêter son premier tour dans une brasserie parisienne Commentaire d'un ministre dans Le Monde de cet après-midi Le Fouquet, c'était le goût du fric La Rotonde, c'était la jouissance du pouvoir Radie, Pipole et Politique Une soirée à la Rotonde qui fait jaser Titre de son côté Le Figaro Qui raconte la soirée dans le détail Radie et cacahuètes pour tout le monde Carré via hippie à l'étage Macron passe de table en table S'assoit sur un bout de banquette Ceux qu'ils souhaitent peuvent même manger un morceau Repas offert par le mouvement Au choix, filet de bœuf ou de bar On a vérifié ce matin sur le site du resto Ça coûte 28 euros Il n'y avait pas de flonflon Ce n'était pas bling bling, dit un participant Qui soupire à l'évocation de la polémique Avant d'ajouter Enfin quand même Éric Zemmour dîne là tous les soirs À lire dans Le Figaro Oui, mais ce qu'il faut surtout y lire ce matin C'est cette pleine page consacrée à François Fillon Une saison en enfer Comme si la parole du Figaro se libérait Marion Mourgue livre toutes les petites notes De son carnet de campagne Depuis le triomphe à la primaire Jusqu'à l'échec de dimanche Portrait en creux d'un candidat Si loin de son équipe Qui veut faire campagne à sa manière Et n'écoute aucun conseil Pas les conseils par exemple de Nicolas Sarkozy Qui lui dit le 15 février Tu dois apprendre à pardonner Regarde-moi, je t'ai bien pardonné pour jouiller Ce que l'on apprend surtout C'est l'incroyable malentendu entre Fillon et Juppé Fillon a toujours été convaincu Que Juppé ne voudrait pas y aller pour le plan B Juppé lui était convaincu Que Fillon ne se retirerait pas Au QG François Fillon a secrètement été rebaptisé Ces derniers jours François Pignon Ce QG où dimanche soir Xavier Bertrand demandera au candidat Arrivé 3ème Et maintenant tu fais quoi ? Réponse de l'intéressé Rien Un an j'ai passé Parait-il D'autres paroles libérées ce matin dans la presse ? Oui, les confidences de François Hollande Dans Society Récit savoureux du dimanche Du chef de l'Etat à Tulle en Corrèze Après avoir voté Il arpente les rues avec le maire Il s'arrête pour admirer une maison de notable On serait pas bien là ? Un duplex à 500 euros ? Il imagine ensuite son départ de l'Elysée Je vais sortir du palais Et me retrouver seule dans la rue Puis être obligée d'appeler à un blabla-car Ou à un Uber Sans un sou en poche Paroles libérées aussi de Mélenchonistes Ce matin dans le Parisien Aujourd'hui en France Entre un banquier et une fasciste Je ne choisirai pas Dilan Paroles libérées aussi des supporters de foot Toujours dans le Parisien Il réclame, figurez-vous Que l'on change La date du débat De l'entre-deux-tours Il doit avoir lieu le 3 mai Sauf que c'est le soir de Juventus-Monaco En demi-finale de Ligue des Champions Il y a un précédent Le débat des primaires à Montval S'avait été déplacé A cause de la demi-finale de la France Au mondial de handball Et puis enfin La parole libérée ce matin De Marcel Proust C'est Libération Qui nous apprend qu'une lettre de l'écrivain Sera vendue demain Aux enchères chez Drouot Elle est datée du 15 juillet 1919 Elle est adressée A un ami auquel Proust Soulouait un appartement Dans lequel il vivait Les voisins dont me sépare la cloison Font l'amour tous les jours Avec une frénésie Dont je suis jaloux J'envie ces gens Qui peuvent pousser des cris Tels que la première fois J'ai cru à un assassinat Bah oui ça fait mal aux oreilles Quand la parole se libère Mais est-ce que c'est pour ça Qu'il faut se coucher de bonne heure ? C'était la revue de presse Et elle était signée Bien entendu comme chaque jour Adeline François Sous-titrage ST' 501